Le cheval était extra, il y avait du monde sur le parcours, des encouragements, c'était très agréable à monter. Le dernier guet là, je suis reparti un peu, le cheval était un peu à plat, le saut d'après là qu'on voit pas trop dans les arbres, j'ai pas un super bon saut sinon le reste, tout ce qui était technique et difficile, le cheval a été vraiment extra. J'ai un cheval qui a une vitesse, si je pars sur une vitesse je peux pas accélérer, je reste sur cette vitesse là donc je suis parti pas trop vite, un petit peu en dessous du rythme maximum que je peux avoir sur un format comme ça et parce que je savais pas comment il allait réagir et je savais pas comment allait être le terrain, je pense que j'ai bien fait parce que du coup ça me permet d'être plutôt assuré partout et d'avoir un cheval frais encore à l'arrivée. Là où je pris mon refus, je peux pas vraiment dire que c'est un refus, elle a sauté la pointe au plus large dans le guet du fond, je rentre un peu fort dans le guet, du coup j'ai trois et demi, elle frotte un peu le milieu et du coup ça la déséquilibre un peu, je reste trop intérieur, je vois que je suis loin et je mets la jambe en me disant elle va repéter, en fait elle est partie sur mon action de jambes et je pense que normalement elle vise les fagnons mais là elle a fait ça pour passer à droite du fagnon mais parce qu'elle avait pas vu l'autre là et elle a sauté là où la table, enfin là où la pointe elle était dans la frappe je me suis dit je tombe parce que je me suis dit c'est insautable, elle a sauté au milieu des pots de fleurs de tout. Bon, elle a assumé son truc et derrière quand j'ai pris l'option après je voyais pas l'intérêt de faire l'attente tout droit donc j'ai repris l'option donc là deux options de demi-tour déjà que le terrain il est quand même assez éprouvant, là je l'ai coupé les pattes et puis après le Mims je pense que c'est à cause de ça. La fatigue ici arrive assez rapidement puisque le cheval a montré qu'il voulait récupérer déjà après le deuxième guet, donc autrement dit à la quatrième minute quoi donc c'est quand même rarissime après toute la préparation qu'on a eue donc bah voilà j'ai accepté de perdre du temps, de remettre des foulées parce que j'avais pas les trajectoires et le cheval a, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il cherchait Fagnon quoi, il a été jusqu'au bout de son effort, il m'a tout donné, tout ce qu'il avait jusqu'à la ligne d'arrivée. Mon cheval est incroyable, il a pris soin de moi tout le tour, je suis parti assez vite mais le terrain est extrêmement lourd donc c'est vraiment dur pour les chevaux et du coup à partir du moment où il fallait remonter après le guet bah j'ai commencé à laisser un peu monter à son rythme mais par contre il a été exceptionnel parce que j'avais peut-être un peu moins d'équilibre que d'habitude mais il a vraiment beaucoup d'expérience et je suis super fier de lui. J'ai surtout eu la chance d'avoir ce cheval-là aujourd'hui, on savait que ça serait éprouvant et puis c'est impressionnant mais plus l'après-midi se déroule et plus c'est collant en fait, je suis quand même parti assez vite parce que je voulais voir et puis je me suis dit je pensais de rester dans les minutes et puis je vais aller à la fin, j'étais encore à l'heure à la quatrième minute et puis une fois qu'on ressent du guet et qu'on commence à remonter c'est là que j'ai senti que le cheval repartait déjà un peu moins vite donc je n'ai rien lâché mais je n'ai pas pris le risque, j'avais vraiment les ordres de jouer pour l'équipe c'est vraiment notre objectif en premier. Ah ouais, le cross maintenant est quand même très profond et ça colle vraiment beaucoup. Là j'ai vraiment à galoper très très bien, les quatre premières minutes elle est en avance mais après deuxième guet on perd beaucoup de temps, on perd le galop, on tourne pour faire la pointe et après ça monte donc c'est vrai qu'on ne les pousse pas, on attend parce qu'on sait que les chevaliers sont fatigués à la fin donc du coup on monte tranquille et si on a du gaz à la fin on essaye de pousser mais là même je la sentais encore un peu fraîche, je suis allé sur le dernier guet, monter un peu la petite montée en virage vers la fin commençait à peiner donc c'était la chose à faire ne pas la pousser et même la tenir un petit peu et essayer de garder de l'énergie jusqu'à la fin. C'est une très bonne expérience pour les chevaux, pour les cavaliers, il faut savoir les écouter et voilà, les chevaux fatigués à la fin, il ne faut pas prendre trop de risques il faut assurer les derniers sauts, c'est ce qu'on a fait et après le temps dépassé on s'en moque un peu la Ponto c'est d'entrer sans faute et on est le plus vite possible. Sous-titrage Société Radio-Canada